Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui sera essentiellement consacrée aux produits Kobi. Pour ceux qui ne savent pas, Kobi c'est une marque de briques polonaise qui fabrique également ses produits en Pologne. Ce n'est pas du tout une marque chinoise ou une contrefaçon, c'est vraiment des produits faits très localement. Je suis fan maintenant des Kobi depuis 2015, où j'ai acheté mon premier char, c'était à l'époque au musée des blindés de Saumur. Et depuis j'ai continué à acheter des sets, à acquérir de plus en plus de sets et d'avions, tellement j'ai été conquis par la beauté et la fabrication, le niveau de qualité de ces avions et de ces chars. Donc je vais vous présenter aujourd'hui un des avions que j'apprécie le plus dans ma collection, c'est bien sûr le Corsair. Donc on a à droite ici la version initiale du Corsair qui a été réalisée en 2016. Et ça c'est la nouvelle version qui a été fabriquée, qui est en cours de distribution à partir de février 2020. Alors on commence la review avec la boîte qui est très très jolie. Donc ils sont toutes du même style avec un bandeau représentant la couleur des produits. Donc les avions ils sont en bleu par exemple et les chars sont en vert. Donc on peut repérer facilement une gamme de produits directement avec la couleur des bandeau. Ensuite on retrouve donc le logo ici World War II de la gamme Historical Collection. Donc on retrouve également le nombre de pièces ici. On est à 270 pièces. Donc on en a un peu plus que le set initial parce que vous allez voir qu'il y a eu quelques rajouts de pièces par rapport au Corsair de 2016. Et donc on a un personnage qui est le pilote. Alors si je regarde l'arrière. Donc au niveau de l'arrière on voit bien sûr une photo de l'avion. Avec également le socle qu'on voit juste en dessous. Alors moi personnellement j'utilise jamais les socles. Parce que je préfère voir les avions posés en mode garé sur le parking. Donc après c'est un choix personnel. Sachez que en tout cas dans chaque set au niveau des avions. C'est valable que sur les petits avions. Donc les chasseurs monomoteurs. On a donc un socle de présentation à chaque fois. Donc on retrouve également ici toute une liste d'informations sur l'historique de l'avion. Et puis les différentes configurations. Donc bon ça donne quelques détails sur les informations de l'avion. Alors je vous propose de tout de suite passer au test de l'avion. Alors on se retrouve donc pour le test de l'avion lui-même. Alors la première chose qu'on peut dire c'est que... Waouh ! Il est quand même vraiment magnifique. Kobe il fait vraiment des très très beaux avions. Ils ont une qualité de finition qui est quand même remarquable. Il n'y a pas un seul tenant qui dépasse. Il n'y a vraiment rien qui dépasse sur le dessus de l'avion. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Ce qu'il faut savoir c'est que depuis quelques temps. Kobe essaye de supprimer le maximum de stickers sur leurs avions et sur leurs modèles. Et c'est notamment le cas avec cet avion. Qui ne comporte aucun stickers. Au niveau du nez, il y a un petit détail que j'avais vu lors du montage précédent. Donc il y a également une pièce sérigraphiée ici. Sauf que comme vous le voyez, ici le 167 n'a pas été écrit des deux côtés correctement. Donc là il y a eu un petit défaut d'impression. Donc du coup j'ai dû faire appel au service client de Kobe. Donc j'ai pu recevoir ma pièce rapidement ici. Alors, Kobe ils ont été très réactifs. Ils ont été très réactifs au niveau de la pièce. Ils m'ont bien fourni la pièce qu'il fallait et dans un temps suffisamment réduit. Donc Kobe a fait un très bon travail là-dessus. Donc je vais tout de suite remplacer cette pièce. Voilà, donc j'ai donc remplacé le nez de l'appareil avec la pièce reçue par Kobe. Alors, si je continue au niveau du design, je vous montrerai après ce qui a changé par rapport à la version précédente. Donc on retrouve bien sûr l'empennage spécifique en W du Corsair. Donc il faut savoir que la forme en W était une contrainte mécanique pour pouvoir avoir le train le plus petit et le plus solide possible. Tout en ayant une hélice d'un fort diamètre. C'était une hélice de plus de 4 mètres pour pouvoir entraîner l'avion avec un moteur qui était de plus de 2800 chevaux. Donc un moteur très très puissant. Comme tout avion de l'US Navy, c'est un avion qui était monté sur porte-avions. Et donc qui dit porte-avions dit gain de place au maximum au niveau des hangars. Donc ça veut dire qu'on peut aussi plier les ailes. Voilà. Donc on a la fonctionnalité de pliage des ailes au niveau de l'avion, au niveau de l'emplanture. Donc c'est plutôt bien trouvé. Donc ça permet vraiment de plier correctement l'avion et puis de pouvoir le ranger. Si on a peu de place sur les étagères, ça peut être pratique. Donc au niveau des fonctionnalités, mis à part le pliage des ailes, on a bien sûr l'hélice qui tourne et qui tourne plutôt bien. Elle tourne mieux que le Corsair de 2016. Donc c'est plutôt propre. On a également le train qui est escamotable. Comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà. J'essaie de le rentrer à peu près. Donc le train reste légèrement sorti. Ça c'est typique de tous les avions de la plupart des Irons Kobi. C'est un peu une difficulté technique de pouvoir faire rentrer le train avec l'épaisseur des pièces en question. Bon, c'est pas gênant en soi quand l'avion est posé sur son socle. Ça présente plutôt bien quand même. Mais bon, c'est bien d'avoir déjà cette fonctionnalité. Ensuite, on a également la roulette de nez. Qu'est-ce que je dis ? La roulette de queue qui est également orientable. Voilà, comme ceci. Alors, un petit reproche que je pourrais faire à Kobi. Je trouve que la roulette de queue est légèrement trop axée vers l'arrière. J'aurais vu un petit peu plus sur la gauche. Étant donné que, comme c'est un avion qui se posait sur porte-avions, on retrouve normalement une crosse d'appontage qui n'est pas présente aussi sur la maquette. Et du coup, normalement, le train doit être légèrement plus vers l'avant pour pouvoir positionner la crosse d'appontage en dessous de l'avion. Donc, au niveau des autres fonctionnalités, on a également les ailerons qui sont orientables. Donc, gauche et droite. Voilà, comme ceci. Et donc, c'est tout pour les fonctionnalités. On a également aussi, bien sûr, le pilote. Donc, la verrière qu'on peut retirer avec le pilote. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, là, on peut remarquer. Donc, le pilote, il retrouve bien le casque du pilote et sa tenue de vol avec son parachute en cas de problème. Donc, c'est plutôt joli. Alors, je vais le remettre. Voilà, donc ça s'enlève et ça se remet vraiment très bien. Ok, donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'avion, je vais vous présenter l'ancienne version et qu'est-ce qui a été vraiment amélioré entre les deux versions des Corsair. Alors, donc, on se retrouve avec les deux Corsair. Donc, toujours la version à droite de 2016 et la version à gauche de 2020. La première chose qu'on peut remarquer au niveau des améliorations... Alors, je vais plier les ailes. Vous verrez mieux comme ça. Je vais vous rapprocher les deux avions. Vous voyez que le train d'atterrissage a fortement été réduit sur la nouvelle version puisqu'il était vraiment très très long et très très grand sur la première version. Donc là, c'est vraiment une forte amélioration. Donc, on voit là vraiment la différence au niveau des trains d'atterrissage. Donc, ça permet vraiment aussi de poser l'avion au plus près du sol comme il était dans la réalité. Donc là, c'est la première modification. C'est vraiment le train abaissé. Ensuite, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est au niveau du capot moteur. Ils ont donc mis un capot moteur jaune alors que là, c'était couleur avion, couleur marine. Alors, de ce qu'on peut en dire au niveau des versions, donc les deux références, c'est des F4U Corsair. Pour ma part, je pense que cette version-là est plus tirée du F4U 1A et celle-là du F4U 1D. Pourquoi ce choix ? Donc, il faut savoir que la version 1D, c'était une version chasseur-bombardier. Et la principale modification sur la version D, c'était le rajout de pylônes sous les ailes. Donc là, on voit notamment qu'il y a eu un pylône qui a été rajouté pour pouvoir emporter un réservoir supplémentaire. Donc, on n'a pas du tout cette version-là sur la version de 2016. Donc, je vous montre de plus près. Je ne sais pas si on voit très bien. Donc, on voit ici qu'il y a eu un réservoir auxiliaire qui a été rajouté. Alors, donc au niveau des autres améliorations, donc, bien sûr, la version de 2016 n'a aucun stickers, alors que la version de 2016, vous voyez, il y avait des stickers partout et le problème des stickers, c'est que ça a tendance à se décoller. Il faut vraiment les mettre parfaitement et ce n'est pas toujours évident. En plus, ça a tendance des fois à faire des bulles. Donc, c'est vrai que les stickers, c'est vraiment une bonne amélioration de les avoir complètement supprimés. Ensuite, au niveau des autres améliorations principales, donc, il y a notamment les mitrailleuses. Donc, le Corsair a été équipé de 6 mitrailleuses brewing. Et du coup, sur la version 2016, on voyait que les mitrailleuses étaient très sortantes. Alors que sur la version de 2020, vous voyez, elles sont beaucoup plus courtes. Alors, en réalité, normalement, elles ne sont quasiment pas sortantes. Mais bon, du coup, au niveau jouabilité, c'est quand même plus sympa de les voir physiquement. Donc, du coup, Corsair, enfin, sur le nouveau Corsair, ils ont quand même réduit la taille de ces mitrailleuses pour être un peu plus conformes avec la réalité. Ensuite, au niveau de l'entrée d'air, donc, on voit que sur la nouvelle version, ils ont rajouté une nouvelle pièce sérigraphiée qui est l'entrée d'air au niveau de l'emplanture des ailes, au niveau du bord d'attaque des ailes. Donc, on ne voyait pas du tout cela sur la version de 2016. Donc, je ne sais pas si vous allez voir très bien. Ensuite, ils ont également refait entièrement les ailes. Alors, je vais vous montrer d'abord la version de 2016. Vous voyez ici, il y a un fort angle entre la partie supérieure de l'aile et la partie proche du fuselage. Sur la nouvelle version, ça a été beaucoup plus affiné. Vous voyez. Donc, on a vraiment une structure linéaire et puis après, on a un bel arrondi au niveau de l'aile. Donc, si je mets les deux à côté, vous voyez qu'il y a eu comme une grande amélioration à ce niveau-là aussi. Ensuite, au niveau de la partie arrière, il y a eu aussi beaucoup de changements. Notamment au niveau de la dérive. Vous voyez ici que sur la version de 2016, il y avait un petit jeu présent entre la dérive et le fuselage. On ne retrouve pas du tout ce jeu sur la nouvelle version. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus propre. De même, il y a eu quelques modifications de pièces ici au niveau du fuselage. Là, on avait des pièces assez carrées et donc différents tenons qui sont réalisés. Alors que là, il y a une méta-pièce entière qui fait de là à là qui a été entièrement créé pour pouvoir intégrer et la cocarde et la linéarité, on va dire, du fuselage. Donc, c'est vraiment un beau travail de finition. Ensuite, pour finir sur le fuselage, on peut remarquer aussi à ce niveau-là, on voit qu'il y a des trous là, si on regarde. On voit qu'en fait, c'est un lot de trois petites pièces qui a été rajoutées et qui sont entièrement plates. Si vous voyez, elles sont complètement plates. Et donc, ici, sur la nouvelle version, ils ont mis à la place des pièces qui sont beaucoup plus arrondies. Donc, ça permet vraiment d'avoir une finition... Alors, je vais replier les ailes pour voir mieux. Donc, vous voyez, la finition, elle est beaucoup plus... beaucoup plus fluide, beaucoup plus arrondie. Et c'est vraiment pas mal. Alors, ensuite, au niveau des pilotes, ils ont aussi légèrement changé. Donc, je vais vous mettre les deux pilotes côte à côte. Voilà, je fais la mise au point. Donc, on a à droite le pilote de 2016, à gauche, le pilote de 2020. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la version de 2016, le visage n'est pas tout à fait fini. On voit même pas la forme de la bouche. Et également, donc, la couleur du pilote n'est pas la même non plus. Donc là, on était sur une tenue plutôt beige, alors qu'ici, on est sur une tenue plutôt vert kaki. Alors, la dernière chose que je ne vous ai pas dit encore au niveau du design de l'avion, ils ont également travaillé sur l'empennage, l'empennage horizontal. Donc, je vais vous montrer tout de suite les deux côte à côte. Donc, on voit que sur la version de 2016 à droite, l'empennage est beaucoup plus pointu, on va dire, que la version 2020 qui est beaucoup plus arrondie. Donc là, pareil, ils ont refait une pièce dédiée pour cet avion. Donc, c'est vrai que Kobi fait des très beaux travails de modélisation au niveau des avions puisqu'ils font beaucoup de pièces dédiées à chaque avion. C'est valable sur pas mal d'avions, vous verrez quand je ferai les prochaines reviews. Et c'est vrai que du coup, ça rend vraiment super bien. Donc voilà, je vais conclure sur cette version de 2020. Donc, sur cette version revisité du Corsair avec, pour finalité, quelques belles améliorations au niveau du design, au niveau des stickers qui ont été complètement supprimés et au niveau même de la forme générale des pièces et du train d'atterrissage, ils ont vraiment fait un beau travail de redesign sur le Corsair. Donc, je trouve que ça mérite vraiment d'accueillir cette maquette. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Je sais qu'elle ne sera pas parfaite, mais merci de me faire part de vos commentaires pour savoir comment je peux m'améliorer et n'hésitez pas à me dire quel avion ou quel char voulez-vous que je présente prochainement. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada